Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, moi ça va super, je suis ravi de faire cet unboxing, c'est le dernier de cette Ichiban, Gucci, Dragon Ball vs Omibus, Great, on a fait la selle, Last One, Full Power, on a fait la Mecha Freezer, et aujourd'hui c'est le tour du Roi Cole. Je vous préviens, il y a la vidéo de Franzi normalement, alors le jour où je tourne cette vidéo, Franzi sort la vidéo le soir même à 18h, donc si vous voulez une vidéo complémentaire, n'hésitez pas à aller voir chez l'ami Franzi. Avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir, lâchez votre meilleur commentaire et votre meilleur pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu, en tout cas c'est parti pour la présentation. La boîte de ce magnifique Roi Cole, et là c'est le lot F, voilà, Bandai Nenko, Bandai Master Lies, voilà, le Roi Cole est ici, le côté, le derrière, et l'autre côté que je trouve magnifique. Mais voilà, les boîtes Ichiban Gucci, de toute façon on le sait, maintenant c'est de plus en plus beau, de plus en plus sobre, et je trouve que c'est mieux que certaines boîtes qu'on a pu avoir avant. En plus de ça, j'ai reçu une petite carte de collection cadeau pour la date de sortie, voilà, pour le personnage tout simplement, à mettre à côté de la pièce bien évidemment. Pour ceux qui auraient raté la vidéo de Mecha Freezer, et bien sachez que j'ai précommandé cette figurine avec Mecha Freezer et avec le Freezer Putt que j'aurai après la sortie du 25 février chez Techer Cache. Voilà, tout simplement, c'est dit, c'est Techer Cache, là où j'ai précommandé, c'est pour éviter d'avoir une trop grosse somme d'argent sur le même moment, parce que bon, avec les sorties qu'ils nous font en ce moment, c'est des cures dingueries, donc c'est vrai que financièrement ça peut être compliqué pour certains, dont moi. Et c'est pour ça, voilà, que j'ai précommandé quelques figurines chez Techer, tout simplement, encore une fois, aucun partenariat avec ce site, avec François. Bref, tout ça fait du blabla, en tout cas, la Roi Cold, elle est bien ici, elle est bien ici et elle a fait débat. Alors, autant elle est incroyable, mais autant il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui ont débattu sur la taille de ce Roi Cold. Alors, pourquoi Mecha Freezer n'a pas 5 cm en moins ? Pourquoi le Roi Cold n'en a pas 5 de plus ? Pour que, justement, au niveau des dimensions, ce soit mieux, ça soit plus réaliste par rapport à l'animé ? Eh bien ça, les gars, je sais pas, je sais pas. On sait qu'on peut avoir des figurines à 40 cm. Le Roi Cold, je vous avoue que 5-10 cm en plus, ça aurait été plutôt cool. C'est pas le cas, mais ça empêche pas, par contre, les gens de l'acheter. C'est un détail, un détail, certes, qui est important pour certains, qui peut être important pour moi, mais c'est très simple d'y remédier. C'est très très simple, vous surélevez la figurine, tout simplement, avec un seul, avec un petit diorama pour vraiment le surélever. Et vous allez voir que du feu, vous allez rien voir, vous allez n'y voir que du feu, les gars. Donc franchement, écoutez mes conseils, il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Surélevez la figurine, et ça change vraiment la donne. Bon, est-ce qu'il serait peut-être pas temps d'aller présenter cette pièce incroyable ? C'est une masterclass ! C'est une masterclass, masterclass, les gars ! Le roi Cole, le papa de freezer et de couleurs ! Est-ce que vous vous rendez compte que là, nous avons en Ichiban Kuji le roi Cole ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! Jamais de ma vie, j'aurais pu penser à avoir une pièce pareille, comme beaucoup d'autres pièces d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir. Allez, c'est parti pour la présentation ! Voilà, nous y sommes ! Nous sommes sur la présentation du roi Cole, un antagoniste d'ailleurs, un méchant, qui a été, comment dirais-je... Vraiment laissé à l'abandon, et pendant quelques temps, laissé Roi Cole se faire victimiser dans l'anime, par Akira Toriyama. Alors, je comprends à la fois pourquoi, mais je pense sincèrement que Roi Cole avait plus de potentiel que ce qu'il ne pensait. Bref, ça reste que mon avis. Sur ce, nous avons le petit socle, le petit... Alors, déjà, il faut sincèrement que je vous le dise, ce genre de socle, je déteste, ça pue la merde. T'as la jambe qui est prise par l'arrière, en fait, et qui ne s'emboîte absolument pas. En fait, c'est juste du rajout pour que la queue soit collée ici. Mais sincèrement, il n'y a que la queue qui est bien emboîtée, mais sinon la jambe, ça marche pas du tout. Et nous avons, bien évidemment, le Roi Cole, juste ici. Alors, pour vous expliquer, tu mets ta jambe, tu mets le socle de cette manière. Et voilà, c'est que la queue vraiment qui est tenue, parce qu'en soi, la jambe, elle est vraiment pas du tout maintenue. Elle est juste, on va dire, posée sur le socle, mais pas du tout maintenue. Ça, c'est un petit détail. Deuxième petit point au niveau du pas de la pièce, c'est que, vous voyez, il y a une espèce de couche en dessous des pattes pour éviter que ça glisse. Chose assez étonnante, ils l'ont fait en plastique, ce qui fait que ça glisse toujours autant. Même s'il y avait un meuble qui bougeait, ça glisse, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont mis une couche comme ça, j'ai pas compris. Et en plus, alors faites attention pour ceux qui ont le Roi Cole, moi, j'ai sur une patte, le dessous, du coup, cette couche qui est un peu décollée, ce qui fait que tu as une patte qui est un peu plus surélevée que l'autre. Alors, il faut vraiment y prêter attention, mais c'est là. Donc faites attention quand vous voulez les mettre sur un duramant, un truc comme ça, parce que ça, ça peut vraiment faire pencher la balance. Et ça serait dommage que cette Roi Cole tombe. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire sur cette Roi Cole ? Eh bien que c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a juste une partie qui, pour moi, est vraiment décevante, ce sont les jambes. Les jambes, les cuisseaux, je les trouve un peu fins. Un peu fins, j'aurais plus aimé voir légèrement plus gros. Pas beaucoup plus, mais de 1 ou 2 cm. Je pense que ça aurait été plus logique, parce que là, il a des pattes vraiment très fines, mais par contre, les biceps et le haut du corps vraiment carré, alors il y a forcément l'armature qui fait aussi qu'il est beaucoup plus carré, mais je trouve les jambes un peu légères. Les jambes un petit peu légères. Vous me donnerez votre avis, c'est peut-être pas votre avis, mais moi, je trouve que c'est léger. On a des belles couleurs, des belles teintes. Par contre, comme le Mega Freezer, ils ne se sont pas fait suer avec des nuances, par exemple, sur la peau. Ça, c'est fort dommage, même s'il y a un travail sur les muscles, comme d'habitude. Des petites réunures par-ci, par-là, le haut des pecs, le milieu des pecs, bien tracé, comme vous pouvez le voir ici. Le cou aussi bien travaillé. Le dos, on ne voit que la nuque au final. Les mains, on a les mêmes mains que la Mega Freezer, qui fait un peu effet pâte à modeler, pâté. C'est pas très très bien structuré au niveau des mains. C'est surtout l'intérieur, en fait. Les doigts eux-mêmes sont plutôt bien faits, mais je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, en fait, ça se voit que ça a été fait à la va-vite, histoire de dire on fait la forme et puis voilà. Par contre, au niveau des pattes, là, c'est plutôt cool. Ils ont fait plein de petites pliures pour les doigts parce qu'il a des grands orteils, ce petit rouacole. Et là, regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, c'est bien lisse. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de démarcation. Et là, on peut voir que sur certains endroits, c'est un petit peu surélevé. Alors, faites attention à ça. Ça peut vraiment tout changer sur le balancement de votre figurine. Sur les protèges, tibia, parce qu'on connaît un roi cold, il a été dans une grande équipe de foot. On a du rose plutôt cool. Quelques petites tris sur la partie blanche. Plutôt pas mal. Il y a des petits détails par-ci, par-là qui sont cools. C'est dommage que ce soit que sur l'équipement parce qu'ils auraient pu vraiment faire quelque chose, je pense, sur le roi cold, même s'il a toujours été à peu près clean dans l'animé, ils auraient pu faire quelque chose de mieux, je pense, au niveau de la teinte, du travail sur, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une petite blessure ou je ne sais quoi. Sur le haut du crâne, Magnifique Corn, ils partent bien du même côté. Enfin, entre guillemets, ils sont bien parallèles, quoi. Des belles petites pointes, il n'y a pas de déformation, c'est plutôt solide. Le visage est incroyable. Très, 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 très fidèle, je trouve. Il est vraiment incroyable. Le crâne est relativement très bien fait au niveau de la modélisation. De toute façon, la partie haute de ce roi cold, je la trouve parfaite. Il manquerait juste peut-être des teints, des nuances, mais franchement, je trouve que la partie haute de ce roi cold est vraiment parfaite avec cette grosse armature, cette grosse cape qui, si vous le voyez, part sur la queue et ils ont fait un travail magnifique aussi sur les ondulations de la cape pour donner cet effet. Voilà, sur la queue, c'est magnifique. La queue, parlons-en, c'est dommage qu'il y ait cette séparation. On voit que ça a été fait en plusieurs morceaux, vous devez le voir aussi là sur la vidéo. Là, ça a été séparé. C'est dommage qu'on le voie autant, sachant qu'ils ont fait des rainures assez épaisses pour la queue, tout simplement. Et je pense qu'ils auraient pu sincèrement le cacher un peu mieux que ça. Pour le bout de la queue, c'est relativement très bien fait aussi avec plein de petites rainures, petits détails, par-ci, par-là, plutôt cool. Et au niveau du dos, en fait, mis à part la cape, on ne peut pas en dire grand-chose. Donc voilà, sur le côté, il reste quand même très massif, en fait. En fait, ce qui donne ce côté massif, c'est vraiment ce côté carré qu'il a grâce à son armature et sa cape. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, il n'est pas si balaise que ça. Alors, si tu retires l'armature et la cape, c'est pas... c'est pas le roi col qu'on attend parce que oui, on s'attendait à plus grand, plus gros, mais malheureusement, Bandai en a décidé autrement. Et c'est comme ça. En fait, on ne peut rien faire. C'est ça, les gars, le problème. C'est qu'on ne peut rien faire du tout. Moi, j'aimerais bien votre avis. J'aimerais bien votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette roi col ? Sincèrement. En termes de modélisation, de teinte. Parce qu'en fait, je suis sceptique. À la fois, je trouve qu'il est très fidèle à l'animé, au manga. Mais à la fois, je le trouve... Alors, ça peut paraître être méchant, mais au final, quand tu le mets à côté de d'autres pièces, il fait un peu ridicule. Pas dans la réalisation, mais au niveau de la taille ou quoi. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire « Oh, ça y est, il va nous refaire chier avec la taille. » Je ne suis pas quelqu'un qui, normalement, prête forcément attention à la taille. Donc, ce sont des pièces qui sont relativement grandes. Là, pour moi, c'est une très, très belle pièce en termes de taille. Mais c'est juste que si on compare Mécafreezer, voilà, tout bête, qui lui arrive ici, à peu près, alors qu'il devrait lui arriver juste pratiquement en bas de ses bourses, ça peut poser problème. Mais, encore une fois, tu le surélèves comme moi, je l'ai fait. Je l'ai surélevé, j'ai mis Mécafreezer devant. Il est plus petit, il est plus abaissé. Ça le fait. Tu vois, ça le fait. De toute façon, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas l'agrandir, le Roi-Cold. Donc, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas pour faire chier, pour faire des débats interminables sur la taille ou quoi. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand même. C'est légitime pour nous, collectionneurs, de se poser la question. Mais pourquoi ils n'ont pas fait un petit peu plus grand ? Un petit peu ? On sait qu'ils peuvent le faire. On sait qu'ils peuvent le faire. Ou au pire, je ne sais pas, changer la Roi-Cold avec la selle pour la foutre en la soine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des questions qu'on peut se poser. Encore une fois, je trouve ça très légitime qu'on se les pose. Après, en termes de collection, ça ne change pas que ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Et ce Roi-Cold est encore une fois magnifique. Il y a juste la partie basse qui pour moi est un peu légère, un peu fine. Mais en soi, le travail sur le visage, sur le plastron, tout ça, c'est... Ils nous ont fait une très belle sortie, je trouve. et ça va continuer toute l'année, toute l'année. C'est incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui restent ici, qui sont encore sur cette vidéo, dites-moi ce que vous allez prendre dans toutes les prochaines sorties Ichiban Kujis. C'est la petite question. Bon, sur ce, je pense que la présentation est terminée. On va se retrouver avec l'outro et bien évidemment après l'outro, les gars. Il va y avoir des plans de zinzin sur cette Roi-Cold. Vous allez les voir sous tous les angles, toutes les formes et j'espère que je vous ferai kiffer. Bon, sur ce, les gars, la vidéo est terminée mais restez, restez. Il va y avoir des plans sur ce Roi-Cold. J'espère que vous l'aurez kiffé. J'espère que vous l'avez maintenant dans votre collection et j'espère que vous la recevrez très vite si vous l'avez commandé et que ce n'est pas encore arrivé. En tout cas, je vous dis merci encore d'être là. J'espère être là pour la prochaine sortie plus rapidement que celle-ci. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Peace, mais pas sur moi. Pouh ! Sous-titrage 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 ... ... Peace !